bonjour les voyageurs et voyageurs je vous explique comment vous déplacer de là à là c'est très précis non vous l'avez compris bah j'ai pas inventé le moteur à distorsion mais je suis un voyageur hors du corps et là dans cette vidéo je vais vous partager un conseil qui pour moi est le plus fondamental possible et imaginable c'est le conseil est un exercice qui pourra peut-être vous débloquer dans votre pratique déjà premièrement comment ça se fait qu'on peut visiter des planètes qu'on peut sortir de la galaxie visiter d'autres plans etc bah il y a une partie de moi l'explorateur qui dit qu'on s'en fiche si on y arrive on y arrive il faut en profiter ok mais néanmoins il faut quand même poser des mots des concepts des notions mais juste pour dire que la sortie hors du corps ne rime pas avec intellectualisation très difficilement et c'est moi qui dis ça c'est que vous voyez la sortie hors du corps elle produit une sorte de connaissance c'est une connaissance expérientielle tandis que la connaissance des bouquins elle fournit une connaissance théorique le problème c'est que la connaissance théorique elle ne suffit absolument pas on pourrait penser du coup que la connaissance expérientielle par exemple toutes mes sorties hors du corps que j'ai fait durant toutes ces années ça me donne une espèce de connaissance ou une sagesse en fait qui serait universelle là aussi c'est faux je vous explique pourquoi en fait il y a deux cas deux écueils à éviter premièrement un voyageur qui fait beaucoup de voyageurs du corps et beaucoup d'expérience du coup et qui va en tirer des connaissances le problème c'est que un jour il se passe ça un autre jour bah en fait c'est le contraire bah en fait on fait quoi avec ça ? beaucoup d'incohérences beaucoup de paradoxes très peu de structures ou alors une structure qui va émerger et qui va lancer en fait une sorte de dogme parce que lui il a vécu ça donc forcément c'est vrai c'est un gros écueil pour moi parce que ces expériences là elles sont subjectives même si il peut y avoir de la consensualité même si il peut y avoir de l'objectivation quand on fait des tests ou d'aller voir chez les autres dans une boutique qu'on connait pas comment c'est fait ou aller chez un ami qu'on a jamais visité son appartement et voir comment c'est foutu oui le phénomène est quand même assez étrange et c'est pour ça qu'il est étudié néanmoins la personne qui est à contrario trop dans les bouquins et les théories pire les personnes qui vont lire des bouquins vieux de 2000-3000 ans et qui vont penser que c'est hyper génial qu'il y a 2000 ans ils avaient tout compris bah en fait c'est des voyageurs qui ont écrit ces bouquins et le truc c'est que ça s'est pas actualisé donc on reste dans des dogmes et les dogmes et les croyances qui vont avec et je parle pas de la foi et il est peut-être bon quelquefois d'avoir des croyances on ne peut pas négliger ça mais néanmoins ils vont aller dans une sorte d'extrémisme et je parle des deux cas les personnes qui font beaucoup d'expériences mais qui ont aucune connaissance théorique et les personnes qui ont que des connaissances théoriques et qui font aucune expérience il faut un équilibre entre les deux à la fois il faut viser une sorte d'érudition je dis pas qu'il faut non plus être des aristotes ou des platons mais juste avoir des connaissances de base s'intéresser, lire et à côté de ça pratiquer de façon sérieuse et avoir des expériences des corrélations intéressantes pourraient se faire et garder toujours une prudence par rapport à ça parce qu'on ne joue pas avec la réalité on l'expérimente du coup en fait il ne vous reste plus qu'une chose à faire pratiquer c'est tout mais avant ça avant que je vous donne le conseil l'exercice qui vous aidera en fait à vous débloquer de plusieurs années de galère peut-être un truc hyper simple que personne n'y pense quelque chose qui vient naturellement quand on est déjà dans une voie donc les traditions peuvent être assez intéressantes par rapport à ça mais du coup c'est quoi la sortir du corps et il y a encore une partie de moi qui a envie de dire l'explorateur euh non non pourquoi ? parce que ça sert à rien en fait il faut le vivre il faut le pratiquer et après vous allez savoir c'est bizarre à dire mais c'est comme si je décrivais un aveugle ce que c'est que devoir super néanmoins ce que je peux faire c'est répéter un petit peu ce que j'avais dit dans la mise à jour 2023 sur la sortir du corps et la sortir du corps c'est une expérience intérieure c'est une expérience dans le monde intérieur le monde intérieur c'est le monde du psychisme et cette expérience du coup il y a d'autres expériences à côté qui pareil se trouvent dans le monde intérieur le rêve le rêve lucide les expériences de mort imminente la diéta avec les plantes même si pour ce cas là en fait c'est plus une projection du monde intérieur à l'extérieur parce qu'on commence à avoir des visions etc les yeux ouverts oui bah oui parce que l'expérience de sortir du corps elle est nécessairement interne j'ai ma vision du monde j'ai ma vision de l'univers en moi pas vous vous avez la vôtre j'y accède pas mais peut-être qu'avec la sortir du corps ou les rêves lucides je peux en fait vous rejoindre dans une espèce de connexion parce qu'on est tous interconnectés dans cet univers et c'est ça qui est hyper amusant et c'est pour ça que je dis qu'on on accède en fait en quelque sorte à la réalité avec un grand R comme vous avez pu le voir en fait dans mes derniers shorts c'est que paradoxalement grâce à cet accès au monde intérieur on comprend que on est le reflet microcosmique du macrocosme c'est à dire que l'univers se reflète à l'intérieur de moi et du coup moi grâce bah à toutes des techniques ou bien tout simplement des méthodes je vais accéder à l'intérieur de moi ce reflet là comme si j'accédais à une image holographique de l'univers et je pouvais me balader dedans je peux voir des informations en temps réel ou pas du tout en temps réel à des projections de mon psychisme de mes peurs de mes désirs etc si c'est plus ou moins contrôlé il n'y a pas besoin et accéder peut-être à d'autres formes de réalité qui existent ailleurs parce qu'on ne connait pas tout en fait de cet univers de comment il est organisé mais maintenant je vais vous donner ce conseil cet exercice aussi qui pourra vous aider et c'est simple vous devez être conscient de vos vies c'est tout regardez nous on est tout le temps dans des rêveries dans des images du passé dans les souvenirs dans les frustrations d'antan ah j'aurais dû dire ça en fait quand il m'a il m'a engueulé j'aurais dû répondre comme ça et s'imaginer tout un scénario avec un dialogue ou alors dans le futur ah je projette de faire ça ce qui peut être bien pour planifier on a besoin de planifier notre vie mais quelquefois ça en devient obsessionnel ah qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça et bien regardez bien cet homme par exemple il se lève il va au travail il prend les transports en commun et vous voyez la petite barre d'énergie psychique qu'il a elle baisse elle baisse elle baisse il travaille il mange il rêve de ses vacances il attend la pause clope il finit le travail il prend le métro et il arrive complètement crevé chez lui est-ce qu'il lui reste de l'énergie psychique pour pouvoir faire une autre activité bah non il a tout grignoté il n'y a plus rien donc moi je m'amuse un petit peu dans mes stages à dire que c'est une barre de mana ou quelque chose comme ça un petit peu comme dans les jeux vidéo vous avez une barre de mana elle baisse vous avez plus d'énergie pour faire vos sorts bon bah tant pis vous devez attendre et méditer ou je ne sais pas quoi pour pouvoir agir et donc la solution c'est quoi c'est une solution que j'avais déjà donnée dans une très ancienne vidéo c'est la présence qui est une technique en soi la présence être conscient de vos vies et c'est là que je vais vous donner un exercice pratique bah que je vous conseille vraiment de faire parce que ça a des résultats véritables en tout cas je soupçonne que la plupart de mes sorties hors du corps c'est grâce à ça que ça fonctionnait bien sûr il y a le wake back to bed etc les autres techniques ça ça aide mais j'étais en même temps sur un chemin spirituel philosophique hermétique etc et je m'entraînais en fait à la présence j'avais besoin d'être présent en fait dans ma vie de tous les jours etc pour développer une acuité plus le vélo plus etc j'avais que des facteurs favorisants au final donc cet exercice là bah 4 fois par jour au matin quand vous vous réveillez que vous êtes encore dans votre lit à midi pour la pause de midi tout simplement dans l'après-midi quand vous voulez par exemple le trajet du retour etc et avant de vous coucher vous allez faire ceci dans un premier temps vous allez observer vos pensées et vos émotions voilà les observer qu'est-ce que je suis en train de penser pourquoi je pense ça pourquoi j'ai ces émotions là c'est des questions mais vous devez pas y répondre vous devez juste observer et souvent vous allez remarquer quand vous observez vous avez un espèce de recul qui fait que vous allez avoir une vision globale de vous-même et avoir les réponses à ces questions de façon indirecte ok il n'y a pas besoin de lancer la machine du mental pour avoir ces réponses la deuxième chose à faire par la suite c'est de vous dire mais qu'est-ce qui me fascine voilà par exemple quand vous faites une activité qui pourrait sembler un peu robotique ou automatique par exemple scroller sur TikTok pas de jugement de valeur et souvent on le fait un peu le regard comme ça on cherche quelque chose mais qu'est-ce qui mais qu'est-ce qui vous fascine en fait dans ça posez-vous la question et soyez observateur vous observez ce que vous êtes en train de faire très bon exercice déjà ça va vous sortir du fait d'être complètement un robot complètement déconnecté conscientiellement et ça va vous booster en fait votre muscle de la présence et le troisième point de cet exercice c'est où est-ce que je suis et où est-ce que je vais typiquement ça je le fais quand je retourne à la maison en voiture je prends l'autoroute et très souvent quand on conduit on est un peu un peu pas endormi parce qu'on a besoin de conduire mais en tout cas on pense à plein de trucs qu'est-ce que je vais faire à la maison etc bon ce que je vous conseille de faire à ce moment là c'est pareil d'être observateur où est-ce que vous allez où est-ce que vous êtes ah ça c'est intéressant parce que ça vous replace dans le seul moment qui est important c'est pas le passé c'est pas le futur c'est le moment présent or la sortie hors du corps c'est une expérience qui ne se vit pas dans le passé il ne se vit pas dans le futur c'est une expérience du moment présent et être présent c'est avoir cette acuité de la conscience qui fait et de la lucidité qui augmente par la suite et c'est ça le secret en réalité c'est juste ça et ça typiquement c'était un voyageur anglais qui s'appelle Gainhart qui en avait parlé de la présence c'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui de façon un peu plus détaillée parce que c'est quelque chose de simple à mettre en place mais la difficulté on va ajouter de la difficulté ou si vous voulez bien c'est que là je vous demande que 4 fois par jour mais là vous allez augmenter par la suite au bout d'une semaine 5 fois par jour après 6 fois par jour et le but c'est d'être conscient d'être présent d'avoir conscience de sa conscience dans le moment présent tout le temps bien sûr quand vous racontez une anecdote et que vous avez besoin de vous souvenir de quelque chose vous avez besoin de puiser dans vos souvenirs ok vous avez besoin de planifier votre vie oui demain après demain dans une semaine ok pas de soucis et voilà donc évitez un maximum les rêveries qui ne sont pas forcément productives maintenant les bienfaits qu'est-ce que concrètement qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va changer d'être ici et maintenant dans le moment présent bah le truc c'est que c'est un peu comme le vélo 1 ça va rendre vos rêves beaucoup plus symboliques et beaucoup plus vivaces c'est déjà pas mal et concrètement vous allez vous réveiller à la nuit et vous allez être dans un état de conscience un peu altéré et en même temps votre corps il sera complètement endormi bon ça c'est le bon moment et en plus il y a la lucidité et en plus vous pouvez mettre en place les actions sans que ça vous endort parce que vous êtes fatigué c'est ça le bon moment c'est le Maba le Mind Awake Body Asleep comme on dit corps endormi esprit éveillé après si ça fonctionne pas mettez en place les techniques habituelles qui vont être boostées techniques directes indirectes se réveiller toutes les deux heures bah alors là ça c'est pour les warriors vous réveillez toutes les deux heures pour faire une tentative de sortir du corps en gros vous dormez pas presque donc faites ça vraiment quand vous êtes en vacances parce que sinon ça va vraiment pas le faire je vous déconseille mais voilà si vraiment vous voulez des résultats assez rapidement essayez un peu toutes les techniques le Wake Back to Bed qu'on a dit faire le vélo etc donc en fait c'est comme si on accumulait plein de facteurs favorisants et le fait d'être présent dans sa vie bah ça va vous permettre d'être présent aussi dans vos rêves et aussi dans les rêves lucides et du coup dans les expériences de sortir du corps qui vont venir de façon un peu plus naturelle parce que si vous êtes tout le temps projeté dans le futur ou dans le passé vous mangez de cette énergie dont vous avez besoin justement pour être conscient de l'autre côté du coup c'est hyper ironique parce que vous vous souvenez de ces gens peut-être que vous avez déjà parlé avec eux mais qui disent avec une espèce d'assurance et une complète ignorance ah vous faites vous faites des rêveries vous êtes dans l'imagination vous avez pas les pieds sur terre franchement bah avec cet exercice de la présence excusez-moi mais j'ai plus l'impression qu'on a les pieds sur terre un peu plus c'est juste que ces genres de personnes ils ont peur d'une chose que la réalité soit réellement protéiforme pour eux il n'existe qu'une seule réalité et c'est une réalité qui est tangible consensuelle et stable c'est ça qui fait la réalité le truc c'est qu'en sortir du corps on peut avoir les trois pas toutes mais on peut ça dépend de la zone où vous allez voir Robert Monroe je développerai ça dans une autre vidéo par rapport à la réalité dans tous les cas merci de m'avoir écouté je vais pas vous donner un mot secret à dire parce qu'après dans les commentaires les gens ils vont ils vont pas comprendre mais le mot secret c'est présence merci encore vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux aussi sur la newsletter je partage un conseil un exercice toutes les semaines le prochain va arriver jeudi normalement en même temps que cette vidéo en fait normalement vous l'avez reçu en tout cas n'hésitez pas à vous inscrire et à vous inscrire aussi pour les formations de stage sortir du corps je serai à Annecy pour trois jours je serai à Lille et à Nantes vous trouvez toutes les informations dans la description abonnez-vous commentez partagez un maximum dans tous les plans toutes les dimensions tous les univers c'était le voyageur de la conscience à très vite de la conscience de la conscience de la conscience C'est parti !